bonjour à tous alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle création alors je vais travailler donc avec la nouvelle collection chou flower rêve nordique on a vu passer j'ai fait des petits achats bon j'ai pas fait dehors parce qu'on les a on les a vus donc vous les connaissez alors je vais prendre d'autres collections également en même temps pour faire cette cette création je vais prendre la collection story book également c'était le la planche tampon librairie et je vais également prendre une vieille planche qui s'appelle concept home salon 1 également alors j'ai pris j'ai fait j'ai préparé ma petite scène vous allez voir et j'ai d'abord je commence toujours pas tamponné voyez je vous montre un petit peu pour voir qui est devant qui est derrière je fais toujours un petit essai quand même pour pas me tromper et pour savoir si je dois enrichir ma ma création de d'autres éléments si ça me paraît vide voilà c'est ce qui me permet un petit peu de voir combien d'éléments je vais pouvoir mettre j'ai tout tamponné avec la versa fine clair alors j'utilise vous savez c'est ce post-it repositionnable alors moi je trouve sur amazon tout simplement parce que j'ai pas de magasin tout près de chez moi où je peux utiliser ceci alors au niveau du format c'est ce que je mesurais à l'instant alors c'est du papier que j'ai acheté à l'époque c'était un papier barong qui était en promotion et c'était du grand jésus c'est du très grand format et j'ai coupé en cas plus en quatre enfin bon je me suis fait moi même là là je dirais le format qui me plaisait et je suis sur du du 25 en longueur et je suis après sur du je vérifie du 19 25 sur 19 voilà et c'est du 300 grammes tout en vous dire que c'est du très beau papier il est il est il est très très sympa à travailler voilà alors j'ai commencé vous avez vu j'ai placé ma cheminée j'ai fait un trait à l'horizontale on l'a il apparaît là sur l'image là je vais pouvoir fixer mon voyez il y a un trait au crayon ce qui me permet de de voir de bien être droite si vous voulez quand je pose mon métamponnage donc j'ai fait à 10 cm par rapport au bas j'ai tracé un trait linéaire avec mon crayon de papier et ça me permet comme ça de bien être ben voilà posé on le voit il apparaît à l'image vous pouvez grossir également il ya un petit trait au crayon donc j'ai pu tamponner donc le décor en premier ensuite j'ai placé ma cheminée vous avez vu pour voir un petit peu où j'allais mettre le fauteuil et avec mon crayon à papier j'ai fait des petits traits pour pour mesurer l'endroit voyez où j'allais le poser je mets toujours des petits traits de crayon comme ça ça me permet surtout faites attention quand vous faites ça c'est pour ça qu'il est bien d'avoir me fait un trait linéaire c'est d'avoir les pieds du fauteuil qui soit bien au sol et voyez je peux remettre donc ma petite cheminée mon petit cache au niveau du sol au niveau du trait que j'ai que j'ai positionné ce qui me permet de rester droite en fait sur la scène parce que j'ai toujours tendance un petit peu à à à pas toujours être toujours droite sur sur cette page donc comme ça ça me permet de bien voir le sol en fait c'est ce qui m'aide alors là maintenant je mets tous mes petits éléments mon chien à bois il doit y avoir du monde je excusez moi pour le bruit donc je pose tous mes petits mes petits cache pour voir un petit peu la distance pour apprécier à quelle distance je mets voyez là je vais le remonter parce que j'aimerais qu'elle soit un peu plus haute par rapport à la cheminée alors il y a du tamponnage déjà de fait vous avez vu puisque je vous ai montré ma petite feuille d'essai pour pour voir un petit peu s'il fallait rajouter les éléments ou pas et puis surtout c'est dans quel ordre on fait c'est ce qui est important c'est de trouver l'ordre on commence par je dirais ce qui est en premier plan en fait en tamponné et ensuite en arrière-plan voyez j'ai enlevé la cheminée je vais faire pareil je procède toujours pareil je mets un petit coup de crayon et ça me permet comme ça de mettre mon tamponnage droit voyez surtout au niveau des pieds je veux pas forcément qu'elle ait les pieds au sol mais je veux quand même qu'ils soient en direction du sol il ya là j'irai le tombé de ses jambes donc voilà j'ai 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 pu comme ça dessiner la petite forme de cette demoiselle qui est donc sur la planche de tampons librairie et c'était la collection donc storybook voilà donc je vais pouvoir maintenant plus facilement tamponné cette jeune fille et je fais toujours comme ça je fais des petites marques et ça me permet de bien rester droite vous allez voir je leur je le présente pour voir si ça me plaît si j'ai bien mis correctement dans mes petits j'irai mais mes petits points et puis après je viens tamponné je viens me mettre sur sur cette ébauche que j'ai fait on va dire avec mon crâne en papier ça me permet de pas me tromper d'être à peu près un synchro par rapport aux autres éléments voilà alors c'est un papier un petit peu épais donc j'appuie bien quand même pour que la verse a fini le temps de de s'imprimer et puis voyez j'attends aussi un petit peu que ça sèche parce que si on met les doigts dedans on va en avoir partout sur notre page et ce sera pas joli donc attendez bien je vous conseille quand vous vous faites vos tamponnages pour pas mettre les doigts dedans les manches enfin tout ce qu'il faut donc là j'ai remis mon petit cache le petit cache de la jeune fille voyez donc je procède comme ça je vous montre exactement comment je procède donc c'est la planche concept homme alors cette planche elle est dans une enveloppe je l'achetais comme ça je l'achetais d'occasion puisque je la trouvais pas et voilà donc je regarde un petit peu même procédé je présente je regarde où je vais poser exactement ce petit fauteuil parce qu'il faut qu'on ait le sentiment qu'elle est assise dessus donc il faut bien juxtaposer les éléments c'est pour ça que je vous conseille de vous entraîner un petit peu au départ avec deux éléments quand vous voulez comme ça les associer ça vous permet d'avoir des points de repère et puis de voir et une fois que je suis bien dessus j'appuie et j'insiste un petit peu parce que c'est vraiment du beau papier que j'ai là donc et en plus il est en double donc il fallait que j'appuie un peu une fois que c'est sec même procédé je mets le petit cache dessus pour pour continuer la scène voilà donc je remets bien les alors avant de tamponner vous avez vu j'ai fait très attention c'est toujours les pieds des fauteuils quand on pose des éléments c'est toujours de voir les pieds ou les personnages qu'ils soient bien en contact du sol qu'ils soient pas en lévitation ou un petit peu de travers donc là j'ai toujours mon petit trait qui m'aide voyez mon petit trait que j'ai fait pour le sol c'est assez pratique parce que ça me permet de garder l'espace voyez pour pour bien voir la pièce pour pas pour pas avoir le sapin tordu la cheminée tordue etc c'est plus facile je dirais d'avoir un petit point d'ancrage comme ça c'est comme en yoga vous savez on fixe le mur on fixe un point et ça nous permet de garder l'équilibre pour moi c'est un pareil vous allez rigoler que je vous dise ça ça n'a rien à voir mais ça ça me fait penser à ça en tout cas donc maintenant j'ai gardé mon cache j'ai vu un petit peu où je mettais mon sapin donc c'est parti je vais pouvoir tamponner par dessus alors comme il est en arrière plan le sapin il fallait donc que je garde le cache du petit fauteuil pour que mon sapin apparaisse en voyez il est derrière bon il n'y a pas une grande miscroise quand même alors maintenant je vais remettre les caches parce que maintenant je vais pouvoir tamponner ma cheminée alors c'est toujours à l'an dernier voyez c'est vraiment les éléments qui sont devant vous qu'on tamponne en premier mais je vous conseille vraiment de vous de vous entraîner avec deux trois éléments après on comprend vite mais on peut toujours se tromper je vais vous dire on peut toujours se tromper ça c'est certain voilà donc je remets le petit décor de la cheminée je remets le fauteuil je vais remettre sans doute alors j'appuie bien parce qu'à force même si c'est du repositionnable ça tient bien quand même à ce petit c'est bien pratique parce que les post-it vous savez il ya que le il ya qu'un côté qui qui est collant alors c'est un peu embêtant on n'arrive pas toujours à recoller c'est ça ça rebique que je dirais sur un côté alors que là avec le scotch le post titre positionnable je trouve que ça tient bien quand même voilà donc j'ai remis les petits éléments dont j'avais besoin je vais aussi tamponner je prends la cheminée donc c'est parti alors toujours pareil j'ai mon petit trait que j'ai fait au sol qui va aussi m'aider à la faire à pas la mettre de travers parce que ça je fais souvent ça c'est ce que je vous disais alors je tamponne généreusement avec ma versa fin clair à cause de mon papier parce que c'est un papier aquarelle qui est quand même il n'est pas granuleux mais il n'est pas lisse donc c'est plus difficile de tamponner avec ce genre de papier c'est la première fois j'utilise ce papier là j'avais fait une bonne affaire lorsque je l'ai commandé puisque c'était en grand format mais je n'ai pas encore je ne connais pas encore toutes ces 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 caractéristiques donc voilà j'y vais j'apprends au fur et à mesure de l'utilisation en fait voilà donc ensuite m'appareil je reprends mes petits caches j'attends que tout soit bien bien sec bien sûr avant de mettre trop les doigts dedans je venais retamponner le petit garçon je pense que c'est un petit garçon ça peut être une petite fille peu importe moi je me suis raconté une histoire en fait en faisant cette cette création c'est la famille et c'est avant noël c'est le mois de décembre on a fait le sapat on passe une petite soirée d'hiver au chaud auprès de la cheminée comme le titre le dit c'est au coin du feu alors cette cheminée vous verrez je vais lui faire un petit feu également pour qu'on y soit bien en fait donc c'est soit maman qui raconte une histoire soit c'est la grande sœur donc c'est une soirée d'hiver de décembre voilà une soirée chaleureuse en attendant noël voilà j'avais envie de me raconter cette belle histoire comme on peut imaginer dans dans nos foyers avant avant les fêtes quand notre sapin est éclairé le soir et qu'on se retrouve à la chaleur du feu quand c'est possible en tout cas je me suis imaginé cette histoire là et et c'est ce qui m'a guidé pour cette composition alors j'ai que je continue à faire mon petit décor et j'ai tamponné donc coucou ning au coin du feu alors pareil pour que pour être bien droite j'ai fait un trait en bas pour pouvoir tamponner les deux éléments et que ça reste bien droite alors je suis avec vous savez la petite le petit kit aquarelle qui a été fait par isaro pour cette collection chou flower collection nordique alors je vais faire un fond je vais vous dire j'ai je suis pas je vais rien vous dire vous allez voir vous allez découvrir en même temps que je vous parle donc je commence d'abord par mouiller ma page je regarde j'ai pris un gros je crois que c'était le rafael 2 que j'ai utilisé pour mouiller ma page oui c'est ça et c'est un pinceau à la vie que j'ai utilisé pour j'ai mouillé qu'une partie de ma page que le haut parce que le bas j'ai dit je vais le traiter en deux fois parce que sinon il va sécher et ensuite j'ai dilué vous avez vu dans ma petite je dilue là c'est le que je regarde c'est un rose c'est le beige doré le numéro 4 alors ce qu'il y a de bien c'est un nom granuleux il est opaque alors sous le la petite boîte du kit on a le nom des couleurs même si il ya des numéros dessus on retrouve facilement le nom alors voilà tout simplement ben écoutez ça se fait facilement quand même même avec alors j'ai dû changer de pinceau là j'ai mouillé effectivement avec ma page avec le 3 rafael le 2 rafael pardon et ensuite j'ai utilisé le rafael numéro 0 pour faire ma composition vous verrez qu'à un moment donné je vais prendre un plus petit parce que je vais vouloir un peu foncé donc bon mais ça se fait bien voyez même avec les rafael là les pinceaux à la vie j'adore je trouve qui au niveau technique qui sont ils sont super vraiment en tout cas après les pinceaux on prend tous on a tous nos pinceaux chouchous et puis voilà on prend les pinceaux qu'on a bien entendu mais un pinceau à la vie c'est important d'en avoir un parce que ça on gagne du temps quand même pour pour travailler alors voyez je termine avec ce petit pinceau j'aurais pu m'arrêter là voyez j'aimais bien la couleur j'aurais pu vous allez voir après je vais continuer à venir foncer je reviens par endroit j'ai fait suffisamment de teintes j'ai dilué quand même vous avez vu j'ai pris dans mon godet et j'ai dilué quand même je me ai préparé un jus comme on dit j'ai pas pris directement c'était pour ce soit un petit peu voilà un peu dilué je viens de je vous le répète alors après là j'ai repris un petit précision je sais plus je vais vous dire ça quel numéro j'ai là pop up up je sais plus exactement est ce que j'ai utilisé c'est un petit précision et je pense avoir pris un numéro 2 ou un 3 même peut-être un 4 non un 2 oh non je dis des bêtises un 4 ça parce qu'il est grand quand même voyez pour avoir vous prenez un petit peu peu importe en fait le numéro peu importe la marque vous prenez ce que vous avez ce qui vous plaît ce qui vous va ce qui vous va bien ce qui vous permet de travailler les petits détails parce que comme je voulais pas trop je voulais pas dépasser donc c'est ce qui était important je vous retrouve donc pour faire un petit point quand même j'ai bien avancé sur surtout sur le fond alors je vais vous dire j'irai j'ai rattrapé un petit peu le j'ai commencé à poser sur mon sapin de noël une base j'étais partie pour faire des luminance et ça n'allait pas du tout sur mon papier sur ce papier aquarelle qui a papier en 300 grammes mais qui est assez c'est un grand format grand j'ai eu que j'ai coupé en quatre fois puis encore en quatre fois pour me faire un petit carnet bon j'avais prévu plein de choses et puis il ya eu beaucoup de choses ces dernières semaines je vous en parlerai quand je le pourrai donc il ya eu beaucoup de choses alors j'ai fait donc un fond trop foncé mais je suis partie avec cette couleur ci du petit 7 numéro 4 beige doré je suis partie avec celui ci et je l'ai trop foncé j'avoue j'aurais les premiers essais que j'avais fait c'était beaucoup plus rose beaucoup plus tendre et ça me plaisait davantage mais bon tant pis comme quoi il faut aller jusqu'au bout il faut continuer il faut avancer même quand quelque chose nous plaît moyennement qu'on se dit bon ben mince j'aurais pu faire mieux bien sûr mais il faut pas s'arrêter là donc j'ai fait également alors une fois que j'en étais là j'ai rattrapé un petit peu certaines parties bon là j'ai ombré à voyez cette partie là c'est que j'ai ombré avec les luminances mais j'ai récupéré un petit peu le fond parce que j'avais quelques petites nuances et pour cela j'ai utilisé un holbein et c'était la couleur pêche pêche que j'ai utilisé qui a très bien fonctionné sur le papier aquarelle papier baong et là c'était vraiment super ça s'est très très bien passé avec celui ci et j'ai voulu un peu décoré à mon fond vous verrez je vais rajouter d'autres choses par la suite mais je vous fais une petite pause à une petite halte pour vous montrer ceci et j'ai donc utilisé ce pochoir c'était la collection cyclique c'était les pochoirs et les jolies fleurs donc ce que j'ai fait je l'ai mis à la moitié comme ceci et j'ai fait le tour et j'ai utilisé pour cela la victorienne de velvède il ya des moments où j'ai un peu plus appuyé bon ça donne ça c'est bien ça donne aussi des petites nuances donc je vous disais donc je suis partie pour le sapin avec les luminances et ça me plaisait pas du tout je suis donc passé après quand on a des choix de crayon c'est super ça m'a permis de faire des tests par rapport à ce papier c'est la première fois que je l'utilise ce papier donc je ne le connais pas je ne sais pas encore qu'est ce qui va bien dessus donc j'ai essayé avec les albrecht dureurs ça me plaisait toujours pas donc je sais quand même j'ai quand même pu fait j'ai pris le permanent green et puis j'ai pris un français de juniper green pour les endroits un petit peu plus foncé et j'ai ensuite aquarellé et ensuite je suis venu rajouter les petites teintes de rêve d'isaro et sur la partie claire j'ai juste rajouté le vert perlescent envoyé sur les parties claires pour mettre un petit peu de je dirais de de brillance un puisque c'est un perlescent et tout simplement comme ça par dessus mon crayon de couleur et pour foncer j'ai juste utilisé celui ci je crois que c'est un gris c'est une recette c'est l'anthracite perlescent pareil voyez il brillait un petit peu et là je suis venu foncer un petit peu voilà en dégradant tout simplement j'aime bien ce mot tout simplement moi tout me paraît simple en disant tout simplement bon c'est pas toujours simple j'avoue mais on essaye en tout cas de faire au mieux voilà donc j'ai fait un petit dégradé voilà sur mon petit sapin je continue d'avancer et je vous retrouve je vous montre un petit peu je vais peut-être vous montrer je sais pas peut-être le petit le petit fauteuil ou la cheminée peut-être la cheminée pour vous montrer un petit peu comment je vais faire donc là je vais je vais rester avec vous comme ça ça va vous ça sera peut-être plus agréable aussi que je vous fasse un petit peu de direct donc là je suis avec mes séneliers et je vais prendre je pense peut-être un ocre je sais pas ce que c'est cette teinte là c'est trop beaucoup trop jaune même si je le dis lui va être beaucoup trop jaune j'aurais voulu un quelque chose un peu de clair mais pas trop non plus donc je fais des essais il faut que je fasse comme vous constatez j'ai fait des améliorations j'ai fait quelques améliorations dans mes palettes alors on est beaucoup mieux voilà tout à fait ce qu'il me faut et là je suis sur un ocre jaune donc je vais utiliser un ocre jaune je vous montre ce que je fais je vous montre comment moi je procède c'est ma façon à faire pour 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 trouver les couleurs donc il me faudrait un marron je regarde dans ce que j'ai chez xaro je crois que chez xaro dans le petit dans le petit on a un alors on a une teinte qui s'appelle c'est le peut le tard ombre brûlée donc je pense que je vais utiliser le petit le petit atteint donc de chez xaro pour pour faire la cheminée alors ce que je vais faire dans un premier temps je vais venir peut-être mettre tout simplement du clair un peu partout et je viendrai foncer voyez je suis même pas avec mon avec un je dirais je fais ça simplement avec mon 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 crème on peine tel un réservoir d'eau non je pourrais diluer davantage pour que ce soit peut-être mieux mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose aussi tout simplement rapidement sans non plus sans non plus avoir trop grandes exigences parce que parfois on n'a pas le temps je vais essayer de pas faire trop long justement et à du coup ça me permet de vous montrer qu'on peut faire rapidement aussi juste avec nos un 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 peine tel voilà alors là je voulais mettre au coin du feu alors je voulais mettre un petit peu de je vais pas le faire tout de suite parce que je pense que je vais rajouter je vais rajouter quand même un petit peu de de feu justement pour qu'on pour vraiment être au coin du feu je vais rajouter un petit peu de rouge peut-être faire un feu un feu de bois un atre là c'est l'âtre et j'aimerais bien voilà je vais en mettre un petit peu là aussi j'en mette un peu partout mais je vais être plus clair ici voilà cette partie aussi et je vais ensuite venir foncer c'est pas grave si on a des nuits des nuances différentes un au contraire je trouve ça très être plus sympa voyez comme quoi on peut n'a pas besoin toujours d'avoir des des pinceaux des de l'eau si on se sent plus à l'aise si on se sent plus à l'aise avec un petit pinceau réservoir d'eau c'est tout à fait possible de le faire également alors ce qu'il faut c'est avoir un petit chiffon pour essuyer pour diluer voilà on peut foncer certaines parties et d'autres un peu moins voilà c'est tout le problème de l'eau vous savez bien je fonce un petit peu ici voilà je rattrape et là je vais avancer sur la cheminée et je vous retrouve ensuite pour vous montrer un petit peu le résultat à tout de suite alors je vais essayer de dessiner un autre dans la cheminée donc je vais faire un rondin on 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 alors pour faire un peu de je fais simplement une petite flamèche comme ça je vais mettre d'autres petites flammes un petit peu plus rouge sur le bas c'est vraiment voilà histoire de qu'il y ait quelque chose dans la cheminée c'est pas c'est pas du grand grand tard voilà c'est tout petit on n'y voit pas énormément donc on n'a pas besoin que ce soit trop et en haut c'est plus jaune vers le haut peut mettre des petites flamèches aussi un petit peu de petit peu d'orange un petit peu de rouge dedans comme quoi il ya des petites flammes des petites flammes qui partent petit peu de rouge là c'est plus rouge en bas en fait et plus orange sur le haut et ensuite c'est jaune on va dire voilà on va laisser comme ça c'est juste c'est vraiment pour laisser penser qu'il ya un petit peu de feu dans cette petite cheminée voilà et maintenant je vais teinter un peu le l'âtre avec un marron là je vais pas prendre ce marron là je vais reprendre le marron du 7 alors je suis j'en ai mis un petit peu partout comme vous le constatez comme vous voyez quand je travaille je sors pas mal de choses et puis bon ben j'aime bien avoir mon matériel de sortie parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais bon sauf si je fais que du crayon à ce moment là d'accord mais si je suis si j'utilise à la fois les crayons alors j'essaie de ranger au fur à mesure j'essaie de m'améliorer mais j'aime bien alors là je vais foncer j'arrête de parler je vais mettre un gris c'est bien celui là je sais plus non ça c'est du vert il a mon gris je vais prendre le gris de peine alors c'est pas parti du 7 mai c'est un gris aros c'est juste que je veux foncer un petit peu là et je vais foncer un petit peu voilà maître voilà j'en ai un petit peu de noir qui peut foncer ici voilà on va dire qu'il ya un petit peu plus de cendres à ce niveau là je vais laisser quand même un parent de bois on devine quand même qu'il ya des morceaux de bois malgré que soit dans dans l'âtre on prévoyait c'est très schématisé à mon mon truc là c'est c'est pour dire que que le feu est allumé et qu'il faut une petite soirée en attendant noël au chaud en attendant au pied du sapin maman raconte une histoire où la grande soeur on peut imaginer ce qu'on veut voilà et on peut ensuite travailler en mettant un petit peu de blanc moi il faut attendre un petit peu que ça sèche je suis pas sûr que ça marche je vais venir avec du post caps là c'est pas suffisant je mets du post caps là dessus voilà parce qu'il ya toujours des petites toujours un petit peu de petit peu de blanc quand même voilà c'est vraiment ce schématiser un c'est juste pour dire qu'il ya du feu dans la cheminée alors je passe à la suite alors voilà j'ai mis une frise dessus et j'ai utilisé une frise storybook non pas du tout qui s'appelle les pochoirs de chez chou flower avec des fleurs vous avez vu j'ai fait le contour et j'ai utilisé pardon la distress oxyde victorian velvette donc là vous me voyez faire le tamponnage j'utilise la planche de tampons il ya deux tampons dedans qui sont trop jolis c'était la collection storybook des fêtes dernière floraison des fêtes et à ces deux tampons donc je les ai tamponné découpé et j'ai fait des montages voyez j'ai alors là j'ai eu du travail parce que j'ai fait beaucoup de découpage j'ai fait des j'ai associé les uns avec les autres enfin j'ai fait mon petit montage et j'ai utilisé toujours le set rêve nordique j'ai rajouté quelques couleurs quand même c'est neulier notamment le jaune ocre voilà que j'ai utilisé sinon je suis resté avec les couleurs de la collection rêve nordique voilà écoutez j'espère que cette petite compo vous aura fait plaisir moi j'ai été ravie de la réaliser de faire ce petit tuto j'espère que vous allez passer de très joyeuse fait voilà que vous serez tous heureux et puis on se retrouve bientôt je vous embrassez très très fort et puis je vous remercie toujours d'être là et de m'écrire je suis ravie d'échanger avec vous et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire ça me fera plaisir d'y répondre je vous embrasse à bientôt bisous